Et salutations Youtube, on se retrouve pour la suite du guide sur Lords of the Fallen Et dans cette partie on va explorer le Haut Calrath, les Hauts Quartiers de Calrath Alors pour ça il faut prendre l'ascenseur qui est dans le réservoir Alors on peut partir d'ici, du vestige de Catherine Je vais y aller en ligne droite Hop Donc je vais pas tuer les mobs parce qu'on les a déjà tués tous ceux de la mine Je vais vraiment courir, 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 courir Bonjour Pardon je passe Aïe J'ai l'impression de me faire un petit peu mitrailler mais tout va bien C'est C'est donc ça ce que ressent un soldat pendant la première guerre mondiale C'est donc ça Hop on tourne à droite Tout va bien Je suis vivant En bonne santé ou presque Laisse pas tranquille monsieur Voilà va t'en Est-ce que je peux pas lui jeter une pierre pour l'embêter Tiens Ha ! Pardon Je suis vraiment un enfant Donc on prend l'ascenseur qu'on devait absolument pas prendre Tant qu'on avait pas terminé la quête de Byron Je le rappelle Tout peine de l'avoir foiré Voilà c'est triste mais c'est comme ça On prend l'ascenseur qui monte depuis les profondeurs du réservoir jusqu'au haut quartier Donc forcément c'est un peu haut On va pas On va pas mentir On a quand même un certain temps de monter C'est là qu'on se rend compte de la profondeur d'où on était Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs Ça fait beaucoup penser à Dark Souls 1 au niveau du level design Entre les profondeurs obscures jusqu'au sommet étincelant Dans les grandes lignes Hop Nous voilà arrivés sur place On peut se reposer à ce nouveau vestige Dans le Ocalrat Si jamais vous avez foiré la quête de Byron Donc là on pourra se reposer Hop Direct Si jamais vous avez foiré la quête de Byron Normalement Il apparaîtra juste là Voilà Avec sa petite pelle Et il vous dira Oh vous inquiétez pas J'ai retrouvé mon collier Et en fait Il aura juste tabassé la gamine à coup de pelle Pour effectivement récupérer son collier On va voir la finalité de sa quête Avant de commencer à explorer le Ocalrat Donc on va retourner au repos astral Alors vous vous demandez sûrement Pourquoi je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente De voir la finalité de sa quête En fait D'ailleurs j'y pense Tant qu'on passe Kuka Jin Il y a Kuka Jin à payer Il faut lui donner 7000 Est-ce que j'ai 7000 ? J'ai pas 7000 Zut Bon Il faut lui donner 7000 J'ai oublié de le faire Donc Il va falloir que je le fasse très vite Il va falloir que je le fasse très vite Les prochaines fois que j'ai 7000 vigueur Il va falloir payer Kuka Jin Enfin bref Pourquoi je ne suis pas allé rendre la quête Et faire avancer la quête à Byron Dans la vidéo précédente Simplement parce que Pour débloquer l'étape d'après C'est pas par là Il faut obligatoirement atteindre le local rat Et je voulais faire le local rat Dans cette vidéo uniquement Donc on va redescendre tout en bas Dans la crypte Et juste ici vous voyez Byron et L'enfant Bé d'hiver Bé d'hiver Mais ouais Et maintenant ça va devenir un PNJ du hub A qui on pourra vendre et acheter les choses Alors Ils vendent des choses en plus Alors ils vendent toujours ce collier Qu'on ne peut pas acheter Il faut remarquer par contre Qu'ils vendent des pâtes enchantées On ne pouvait pas acheter A aucun marchand avant On avait la possibilité D'acheter les pâtes porte bonheur Mais les pâtes enchantées Sont uniquement ramassables Sur les papillons Enfin les grosses mythes Là maintenant on peut en acheter ici Donc si jamais vous comptez Farmer un stuff en particulier Je vous invite à acheter Les deux types de pâtes Et à les combiner Parce que les deux sont Combinables Elles vendent aussi Des anneaux en plus Il me semble qu'elles vendent Euh Non pour l'instant non Il va falloir que je relance peut-être On va se reposer On va revenir Normalement elles vendent des choses en plus On va parler à Byron Je ne l'attendais pas Mais tu es correcte Sur la fille Et je pense que j'ai presque... De toute façon C'est le délogue en boucle Comme d'habitude Un œil ombralien Alors qu'est-ce qu'il fait L'œil ombralien Hop Tue un ennemi avec un coup de boutoir Augmente vos chances d'obtenir un objet On s'en sert rarement Par contre Plus 30% de découvertes d'objets Dans l'œil ombral Ça peut être très utile Notamment pour farmer Les manalites Ou d'autres objets Qui sont ramassables dans l'œil ombral Ça peut être très très utile Alors normalement on a gagné un succès Pour ceux qui Que ça intéresse Parce qu'on a terminé la quête de Byron C'est une quête qui se termine Étonnamment bien Pour un jeu du genre Et ce qui est rigolo C'est que si j'aime en la foire Elle se termine extrêmement mal C'est vraiment C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre Je pense que c'est la quête Qui a les deux extrêmes les plus absolus Tu la foires Y'a un mec qui tabasse une gamine A coup de pelle dans un puits Tu l'as réussi Il adopte la gamine Et ils vont parcourir le monde ensemble C'est Je trouve ça incroyable Alors on va pouvoir se reposer On va retourner voir Ce que vend la gamine C'est loin C'est très loin Voilà et normalement Elle vend des choses en plus Voilà alors elle vend Le set de Byron Avec son lore Vous pouvez toujours appuyer sur La molette pour lire le lore Sans l'acheter Et elle vend des anneaux Enfin la pelle Voilà La pelle de De Byron Et elle vend aussi Voilà Un anneau Quand un ennemi est endommagé Par l'explosion de l'embrasement Il est brûlé Et cet anneau sur mon build Il va être très utile Parce que vous voyez Que j'inflige embrasement Alors j'ai jamais testé encore Donc je sais pas si A chaque fois qu'il y a Mon petit truc qui proc Ça enflamme les ennemis Ou si c'est juste Que ça les brûle légèrement J'en ai aucune idée Mais j'ai envie d'essayer Et elle vend également Alors elle en vend pas beaucoup Elle a que 10 stacks Des grandes grappes de manalite Donc moi je vais acheter ça Voilà Ouais c'est dommage Du coup je vais être obligé De me passer du truc d'endu Mais je pense que ça vaut le coup Je pense que ça vaut le coup Ouais au pire là Je perds un peu d'endu C'est pas grave Bon allez Direction le haut calrate Pour enfin Pouvoir avancer dans cette zone Qu'on a repoussé depuis Bah 3 vidéos je crois Quelque chose comme ça Parce que j'ai dit De pas prendre l'ascenseur Alors on va commencer Par ouvrir cette porte On a noté qu'en NG+, J'ai l'impression Alors je sais pas si c'est Ça va être mis à jour ou pas Mais cette porte elle est fermée Quand vous suivez le guide en NG+, Cette porte se retrouve fermée Ce qui change complètement L'ordre du guide Sur le NG+, Donc on débouche Dans une zone ma foi Accueillante Accueillante Ouais bon bah Il y a plus accueillant C'est sûr mais Cardio calrate Regardez vite fait Dans l'umbral Voilà Effectivement quelque chose Et un spectre Du coup ce buff Allez Oh putain Quel enfer Voilà Alors c'est rigolo Parce que vous voyez Ça là Qui est suspendu Au milieu du vide Et Qui arrive derrière On sait pas trop Ce que ça fait Je crois que c'est parce que Plus tard dans le jeu Cette porte sera bloquée Ok pour l'instant Il y a juste la liane Je sais pas si c'est voulu Ou si c'est un bug On peut ramasser L'orgueil du forgeron Qu'est-ce que ça nous donne L'orgueil du forgeron Brasier agilité Ok Un fléau grotesque Oh il est pas grotesque Il a l'air joli On va voir à quoi il ressemble Bon il est particulier Particulier On va pouvoir ramasser Ici Là il y a une porte Qui n'est Pas accessible Actuellement On va pouvoir continuer Notre petit chemin Il y a une madame Là-bas On va essayer D'aller lui casser La figure Est-ce que je peux pas Le buff avant de grimper Bonjour madame La roulade Est-ce que ça Un fliche brûlure Oui ça inflige brûlure Directement Ah ouais donc ça inflige J'inflige brûlure en zone Là du coup Avec mon anneau Donc ça vaut carrément le coup Ça vaut carrément Carrément le coup Ici il va falloir sauter En face Non Ne tombe pas Il va falloir ensuite Sauter sur la main Voilà Puis ramasser cet objet L'anneau de la reine Verena 2 Qu'est-ce qu'il fait C'est l'anneau de la reine Verena 2 On va pas confondre Avec l'anneau de la reine Verena 1 Pour gagner progressivement De la santé Très bien Très bien Très bien Pour faire le tour On va faire un peu De clean Parmi les mobs C'est que ça grouille Ces machins là On va continuer d'avancer Alors ici Là il est là haut Est-ce qu'il fallait pas Que je saute Avant de Si il fallait que je saute Enfin il fallait pas Que je saute justement Avant d'activer le truc C'est pas grave Voilà on va être repoussé Légèrement Retardé Retardé De 30 secondes Hop On va nous ouvrir la porte Il faut passer dans l'umbral Pour l'ouvrir dans tous les cas Sinon il y a une grille Et on peut sortir de l'umbral Juste devant Ici Une couleur Alors vous voyez qu'en face Il y a un mob Qui attend Un gros Sachez que c'est pas le seul mob En fait sur la gauche Et sur la droite Il doit y avoir deux chiens De chaque côté Donc ils sont pas mal Quand même Pas mal nombreux Dès qu'on arrive Les chiens Ils vont nous charger Non c'est 4 5 chiens Alors on va en suivre A vite fait Un ou deux Ou trois d'ailleurs C'est rigolo de brûler Un démon du feu Je trouve ça assez cocasse On les gère beaucoup mieux qu'avant On constaterait qu'on les gère quand même Beaucoup Beaucoup mieux qu'avant J'ai ramassé un peu partout Dans cette zone là Hop Celle de saignement Est-ce qu'il y en a d'autres Dans le coin Je crois qu'il y en a d'autres Mais je sais pas précisément Je ne sais plus précisément Où Ah là-bas Contre-feu Ah bah ça valait le coup Si je ne me sers vraiment jamais des contres Il faudrait que je Vraiment Il faudrait que j'essaye De l'utiliser un peu plus souvent On va essayer d'utiliser un contre-feu Là Sur le prochain combat Mais il tape fort Enfin il tape feu au moins Le bop du prochain combat Oui oui Non oui En plus il tape vraiment feu Alors Là on va pouvoir Passer dans l'ombrale Et activer ça C'est quoi ? je pense que ça s'est mal passé pour elle là il y a un mob qui va nous bloquer on va le tataner un peu flasque d'huile de regard il va y avoir un papillon juste devant je me suis fait j'ai même pas vu ce qui m'a tué on va revenir c'est pas grave la zone est assez petite on fait vite le tour allez deuxième tentative j'ai presque envie de passer dans l'ombrale juste pour prendre ma revanche sur le mob qui m'a tué alors que j'ai pas besoin de le faire c'est vraiment juste juste par vengeance ah mais si c'est eux qui ont dû me tuer en fait ils s'autodétruisent ces deux là je pense que c'est eux qui ont dû me tuer hop hop voilà il est où le papillon papillon ? papillon vengeance papillon du coup ça implique brûlure en zone c'est trop bien cette anneau est vraiment trop bien très bien on va en profiter pour activer ça on reconnait le casque du personnage du trailer du croisé du trailer contre le fauche lumière pouvoir sortir de l'ombrale voilà ici dès qu'on va passer sur la gauche il va y avoir un chien et là en face une enchantresse infernale ah oui alors là j'ai pas eu le temps de l'étroulade roulade j'ai chaud roulade c'est bien parce que le feu enfin quand je dis ce sort sur des démons c'est littéralement l'exemple même de si le feu ne fonctionne pas si l'ennemi ne brûle pas alors utilise encore plus de feu je pense que ça ça résume bien la situation on a une deuxième balise ici on ne va rien faire comme sur la première si jamais vous choisissez de l'activer le problème c'est que ça va vous verrouiller une seule et unique fin et ici on ne cherche pas à verrouiller de fin donc on va pas du tout y toucher on va la laisser sur place et on va continuer notre route hop tiens il y a quelqu'un qui a loot un objet ici ah ça doit être le papillon qui a loot tout ça à mon avis des compos de mana là on peut poser une petite fleur on va pas la poser tout de suite tout de suite on va tomber juste ici ouvrir la porte ça va débloquer un raccourci pour la grande salle enfin la grande salle la grande salle ronde quoi est-ce que je peux la voir mais ici où c'est trop loin non ça c'est assez loin c'est assez proche pardon alors là on va passer dans l'umbral hop on va activer ça voilà on va grimper à l'échelle hop sauter par là grimper à la deuxième échelle et ouvrir ce coffre qui contient l'armure de garde calrassien pour ceux qui aiment les armures lourdes comme toi oui comme moi par exemple oui en même temps comment ne pas aimer une armure lourde c'est ça la seule vraie question à se poser je pense on a un petit souvenir à extraire le mec est quand même pas très futile c'est d'acheter un ravageur enfin vous voyez le mec qui fait deux têtes de haut enfin deux têtes de haut qui fait deux têtes de plus de haut qu'a des cornes qu'a une hache dans la main droite je il crache du feu le bonhomme ça sert à rien de vouloir lui filer du pognon il y a un moment il faut être raisonnable il faut être raisonnable on va sortir de l'umbral juste ici voilà là on va pouvoir mettre une graine 3 mètres plus loin non non il y a un nom de finir que je ne explose pas mais il explose on va pouvoir mettre une graine ici il m'a fait passer dans l'umral c'est pas grave on vient de poser la graine donc bah voilà aucune conséquence alors il me manque encore 1000 pour aller payer la la facture à Kuka Jin il ne faut pas l'oublier cette facture anti-embrasement très bien j'ai encore oublié d'utiliser l'anti-feu c'est pas possible alors ici la première chose à faire ça va être de passer dans l'umbral mais en même temps on va pas passer dans l'umbral parce qu'en fait il y a un objet si vous voulez juste en face dans l'umbral sauf qu'il y a un spectre qui le protège je pense que ça va être plus intéressant de d'abord clean les mobs et de passer dans l'umbral après les avoir clean comme ça on n'aura pas les affronter après en prenant plus de risques voilà je vais prendre le truc contre-feu on sait jamais là ici il y a un mob on évite de se faire exploser la tranche avec lui cet objet avec robe de femme double la tenue de la femme double qui est juste ici toc 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 on est qu'à des mines en face donc on peut les faire exploser en lançant des projectiles on peut aussi passer par là alors le problème c'est que si on passe par là attention il y a un petit désar qui va vous tomber sur la tronche donc il faut passer très très vite voilà sinon vous passerez automatiquement dans l'umbral en fait donc très bien moi je pense qu'on a un clean ce qu'il fallait on va pouvoir passer dans l'umbral maintenant il est où le mob on va tuer le petit lézard là enfin le petit ce petit truc voilà on va aller tuer le spectre il brûle parce qu'il a pris l'embrasement l'embrasement dès le début il est quand même pratique cet anneau vraiment pour mettre l'embrasement en zone tu tapes les petits mobs tu mets de la brûlure sur tout le monde c'est quand même bien pratique hop on ramasse fléchette maudite qu'est-ce que c'est qu'une fléchette maudite c'est comme une fléchette mais maudite oui d'accord merci bah de rien ça fait des dégâts d'érosion qui passent d'un ennemi à l'autre ils disent ouais c'est effectivement maudite là on va pouvoir hop extraire ce souvenir on reconnait le mec avec notre marteau enfin je dis on reconnait vous le reconnaissez pas forcément le mec avec ce marteau là en fait il faut l'invoquer ce PNJ pour savoir qui c'est c'est lui c'est lui qui a ce marteau là vous pouvez reconnaître par contre avec les 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 genre c'est quoi des flèches qu'il a dans le dans le dos un peu un peu comme ici enfin bref on peut lui parler maintenant il dit autre chose bon tant qu'il en est convaincu c'est le principal je vais poser vite fait j'ai une graine encore mais je suis à combien de graines là ça me dit pas on va regarder manuellement je suis à 4 graines on va peut-être pas en poser une du coup mais j'aimerais bien alors j'aimerais bien aller payer la facture de Kuka Jin donc je vais quand même la poser tant pis j'en ai toujours eu plein voilà là on aura on prendra un peu de retard j'ai vite fait aller payer la facture à Kuka Jin pour pas oublier de le faire tiens j'ai ta facture tiens j'ai ta facture voilà tiens tout va bien elle a l'air contente en même temps vu la quantité de pognon qu'on lui verse elle a intérêt à être contente enfin bref cette brave cette brave entrepreneuse vous voyez que le PNJ il a bougé alors ici sur la droite j'ai envie de prendre du contre-feu encore même pas peur il va y avoir un chien et surtout bien pire bien plus pire pas la vache les dégâts que je mets avec ce sort c'est abusé ok pour pouvoir retourner ici ramasser ce ah mais enfin j'allais dire ramasser cet objet là alors là les mortiers je vous jure ramasser cet objet là je disais bon et on repart dans l'autre direction qu'est-ce que je les aime pas ceux là elle est où t'as un truc mais on le voit pas bien dans la lave euh hop on active ça on va aller avancer un peu on va taper les oeufs pour régénérer ma vie vous remarquez que je ne sors pas dans l'ombrale exprès on pourrait pas accéder à toute cette zone forcément on traverse on va aller avancer un peu plus on va aller avancer un petit cul-de-sac à fouiller ça euh ici je crois qu'il y a des choses à fouiller mais il faut d'abord débloquer les trucs en bas attendez une chose après l'autre monsieur nord une chose après l'autre qu'est-ce qu'ils ont pénibles ces petits machins ça départout là ok là-bas il y a un objet ramassé on va le ramasser et celle d'érosion vous remarquez qu'ils tenaient tous les portes ah saloperie de bestiole encore on va commencer par extraire ça épée de croisée obscur fondue épée de croisée obscur fondue qui tape dans toutes les stats très bien qui tape dans vraiment toutes les stats on va aussi extraire les souvenirs juste là vous reconnaissez peut-être par l'armure mais c'est l'armure de Fitzroy ainsi que son arme non Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Je peux croire que vous comprenez les conséquences, si vous choisissez autrement ? Bien. Maintenant, je sais qui vous êtes aussi. Je sais que vous êtes un homme qui est expérimenté en acquérant des items d'une élevé. C'est une pratique que je suis capable d'obtenir. Est-ce que vous avez besoin pour moi ? Dis-moi, qu'est-ce que vous connaissez des artefacts rogars ? Ce bon vieux Fitzroy acclamé comme quelqu'un de mérite, d'honorable, etc. Il voulait faire de la contrebande d'objets. Regarde. On va extraire ces deux trucs-là. On va passer par ici pour permettre de ramasser le brouillard. Sépulcral qui est un sort d'umbral. C'est assez rare les sorts qu'on n'achète pas, qu'on trouve dans le jeu. Pour les quelques rares d'entre vous qui jouent umbral. Je dis rare parce que ce n'est pas forcément facile à jouer umbral quand on fait une nouvelle partie. Puisqu'il faut monter à la fois le brasier et la radiance. Donc c'est très bien quand vous voulez comprendre le lore. Parce que vous montez toutes les stats. Mais ça va vous demander d'avoir beaucoup plus de points de stats que les autres. Puisque vous allez devoir monter bi-stat obligatoirement. Après les sorts umbral, il y en a qui sont vraiment très très chouettes. Et puis à ce stade du jeu, on a quand même assez avancé. On a quand même débloqué quelques armes qui permettent de taper en billets. Enfin en billets éléments j'allais dire. En stat radiance brasier. Donc le haste juste là. On a également le regard écrasant qui me fait d'ailleurs beaucoup rire. Je crois qu'il y a l'épée de Rosamund aussi. Elle est où l'épée de Rosamund ? Elle est un petit peu plus haut. Quelque part. Par là. Je ne sais plus. Elle est là. Voilà. L'épée de Rosamund qui est aussi radiance brasier. Enfin bref. On a quand même de plus en plus d'alternatives. Il y a aussi celle de Marco. Elle a une moindre échelle. Elle n'est pas si bien que ça. Mais vous voyez. Il y a quand même possibilité de se lancer en umbral à partir de stade du jeu. Si vous voulez respé avec les petits cocons à 8000. On a aussi deux catalyseurs. Donc voilà. Il y a moyen. Il y a moyen. Bon. Pour ce qui. Nous. Dans notre cas. On ne va pas respé tout de suite. Tout de suite. On va continuer d'avancer. C'est rare en pratique de mettre brûlure en zone là derrière. Il est mort juste. Genre il m'a donné un coup. Puis il est mort. C'est. Le mec relou quoi. Un autre voleur de peau. Ah bah tu fais moi le mariole quand t'es pas un boss. Vous voyez qu'on les tabasse assez facilement. J'ai quand même l'impression de manquer de vie. Genre vraiment. Mes coups me. Enfin les coups que je prends me font quand même beaucoup de dégâts. J'ai l'impression. Bon. L'idéal ce serait évidemment de ne pas prendre de coups. Mais. Quand même. Hop. On va faire tomber ce petit truc ici. Anneau de papillon de nuit. Qui est un anneau qui donne un bonus de vigueur. Donc si jamais vous farmez la vigueur pour gagner de l'XP. Bah vous pouvez utiliser cet anneau qui vous sera très utile. Et il y a aussi un petit truc à activer là-bas. Je crois qu'il y a un. Attendez je suis pas sûr. Je vérifie. Pas l'impression. On va passer dans l'umbral. Voilà. Oula. Double enflammement. Des explosions de feu qui brûlent tout le monde. C'est très agréable. On va pouvoir extraire. L'umbralien du pèlerin ensanglanté. Qu'est-ce qu'il fait cet oeil d'umbralien ? L'attaque légère inflige uniquement des dégâts d'érosion. Mais en inflige plus. D'accord. Donc ça c'est sur un build érosion. Mais du coup il faut combiner avec des attaques lourdes ou avec des sorts. Plus 15% de regain de santé éroder quand vous frappez un ennemi dans l'umbral. Donc ça ça peut être très pratique effectivement en cas secondaire. On va passer la grille. Là on a encore un souvenir à extraire. On parle de la rune d'Adir. Qui la donne à quelqu'un. Et... Si on regarde bien on peut réactiver pour voir un petit peu à qui il la donne. On voit en tout cas les armures des gens derrière. C'est des armures des gens qui soutiennent Orius. Donc on voit les armures des... Avec les couronnes de pique. Je crois que je... C'est ces mecs là là. Les saints remparts. Il y en a d'autres. Donc il a visiblement donné la rune d'Adir. On ne sait pas trop ce que c'est. Euh... C'est ça qu'on comprend effectivement. A priori c'est le fait d'avoir donné la rune. Au juge. Qui a créé tout ce bordel. En tout cas d'après lui. C'est ça dont il s'en veut. En tout cas c'est ce qu'on peut en conclure. C'est bon. voilà bon on va pouvoir ramasser javelot la bannière d'assaut très bien pour remonter jusqu'ici là on va pouvoir poser une graine ne le faites surtout pas parce que je sais pas si vous regardez en fait peut-être que d'ici on va pas voir mais si vous avancez genre dix mètres plus loin vous reconnaissez peut-être la zone d'ici on a eu le nom d'affiché en haut de l'écran pont du repos astral on va redescendre par là ramasser pendentif de cavalerie réduit le coup malin des sorts et des cris de boeufs et de boeufs donc très bien pour ouvrir cette porte qui était verrouillée et on va se retrouver en fait au tout 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 début du jeu on c'est une des premières zones après si vous vous souvenez je passe un peu en yolo j'ai pas un sort qui tapent en zone là pour eux j'ai pas créé un sort pour ça voilà c'est là où on a affronté piéta la toute première fois donc en fait on a débloqué le raccourci vers le hub on a on a fait la boucle on a fait la grande boucle depuis les marais on est revenu par cal rate ce qui va vous nous orienter dans les dans les prochaines vidéos vers le fief on a chopé la clé il ya quelques temps déjà on avait reçu un mail qui nous fait un mail un mail aura oui non mais une lettre ça mais une mail à un mail une lettre c'est pareil nous est donc dirigé vers le fief à kinrang ce sera le la prochaine vidéo mais avant toute chose avant d'avancer un peu plus loin sachez qu'on peut avancer dans une quête il fallait finir à cette zone pour pouvoir y avancer est ce que les personnages ont bougé toujours pas là bas à celui là il a bougé maintenant et il nous a laissé la clé du nid du pèlerin la note et la carte du promontoire des cloches donc la clé qu'on pouvait acheter pour 18000 qu'on n'a pas acheté mais qui nous est donné là maintenant très bien un petit mot destination de ce domaine est suggéré par une phrase évoquant des portes aux cloches dans l'unis des pèlerins donc c'était je sais pas si vous vous souvenez mais il ya vraiment une dizaine de vidéos vous ai dit voyez c'est une porte qui est fermée falloir l'ouvrir avec la clé c'est pas tout de suite c'est vraiment bien plus tard je n'ai pas oublié un c'est juste que c'est à peu près maintenant plus ou moins maintenant on va quand même faire cette zone là avant mais on aurait pu la faire maintenant même si je trouve qu'elle est un petit peu plus dur on a aussi débloqué la carte associée voilà on va hop ce tp juste ici alors on revient effectivement voir ce personnage la prisonnière torturée parce qu'on peut maintenant faire avancer sa quête vous pouvez lui parler pour avoir un indice de plus sur la quête je rappelle que si vous aviez pris des notes sur toute la citation vous l'auriez eu en entière là il y a que toute la moitié donc vous pouvez résoudre cette quête je vais pas vous donner la solution tout de suite je vais vous laisser le temps de mettre pause pour la résoudre vous même avant toute chose ne tapez pas le pnj ça ne sert à rien vous pouvez rester ici pour faire la quête dans cette dans ce cercle là il n'y a pas besoin d'aller ailleurs donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs je ne sais pas où si vous avez suivi le guinarlan vous avez tout ce qu'il faut ne tapez pas le pnj ça sert à rien de taper de pnj donc ne le faites pas je vous laissez le temps de mettre pause si vous voulez pour chercher par vous même voilà vous avez 5 secondes 4 3 2 1 très bien j'ai donné un premier indice pour ceux qui ne trouvent pas et qui aimeraient quand même chercher par eux même c'est lié aux équipements voilà c'est lié aux équipements donc je vous laisse juste ce premier indice je vous laisse encore 5 secondes le temps de mettre pause si jamais vous voulez trouver par vous même donc 5 4 3 2 1 très bien donc là je pars du postulat que si vous êtes encore ici c'est que vous voulez voir la solution donc en fait il faut équiper la tenue de femme noble qu'on avait qu'on a ramassé à l'instant hop vous noterez que j'ai une sacrée dégaine on dit que je compte un peu vite mais écoutez 5 secondes c'est largement le temps de mettre pause donc vous voyez qu'on a changé son dialogue il va vendre d'autres sorts il va vendre d'autres sorts des sorts qui sont très bien quand on est quand on est radiance il va vendre un sort qui rend du mana enfin un sort un anneau qui rend du mana donc très très pratique très 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 pratique sur les billes de magie augmente la puissance des sorts donc pratique également et elle vend 2 sorts le sort de meutrogar et une tempête de météor que ça va du ciel alors je peux en acheter qu'un je vais pas changer le je vais pas prendre le truc de mana parce que je trouve que mon mon anneau qui fait des dégâts en zone il est vraiment très très bien peut-être que si un jour je change d'arme je pourrais me permettre de virer l'anneau qui augmente mon poids et prendre un anneau de mana pour l'instant c'est vraiment celui-là qui me fait envie en vrai le cataclysme je vais prendre les mollos parce que c'est le seul que je peux acheter mais celui-là me fait quand même carrément plus envie on va reparler ok donc ça c'est un indice sur la suite de la quête parce qu'on peut faire la suite de la quête alors il n'y a plus besoin de ça la suite de la quête va juste vous demander de la retrouver en fait c'est une zone à laquelle on a déjà accès si jamais vous pouvez la chercher vous-même mais on va y aller là de toute façon là maintenant hop je rééquipe tout mon inventaire voilà on va y aller maintenant donc si vous n'avez pas une pause bah écoutez on va voir la suite de la quête ensemble on va voyager vers Calrat hop au Calrat et il va falloir marcher jusqu'à elle maintenant toujours avec cette balise non activée mais c'est normal rappelez-vous c'est normal on va traverser la grille juste ici voilà alors là est-ce que je ne peux pas essayer de passer le combat en allant sur le côté je ne sais pas s'ils vont m'aggro quand même ou pas je tente je tente c'est peut-être une connerie là on peut passer dans l'umeral l'échelle hop ça va easy le problème c'est que maintenant il faut faire un saut si je me foire je me fais bouffer par les chiens ah ouais bah super parfait timing maîtrisé situation parfaitement géré est-ce que je ne peux pas sortir de l'umeral non je suis coincé je vais peut-être pas rush le panneau pour sortir de l'umeral je vais peut-être juste taper le mob ça m'évitera une connerie je ne sais pas pourquoi je vais balancer sur lui le sort évidemment que ce serait overkill voilà et on peut sortir non on peut sortir de l'umeral vite on va s'éloigner avant qu'ils explosent sur moi les deux autres là c'est bon situation encore une fois complètement maîtrisée encore une victoire de canard comme disent les jeunes ici on n'oublie pas le toutou sur le côté voilà wow on ne fait pas ce genre de choses aïe voilà en fait elle n'est pas facile à voir il faut savoir que sur la première partie que j'ai faite j'ai tourné en rond pour trouver ce PNJ dans la zone elle est juste là mais je trouve qu'elle n'est pas hyper facile à voir parce que bah elle est de dos elle est de dos elle ne parle pas etc et elle n'est pas accessible directement puisqu'elle est dans le décor donc je ne l'ai pas trouvé j'ai vraiment fouillé pendant des heures avant de la trouver non non il n'est pas il n'est pas Et là il nous donne le parfum élégant, on ne sait pas à quoi ça sert, et pour l'instant il n'y a aucun moyen de le savoir, on peut lire la description si vous voulez, une quantité infinitésimale de parfums dans ce flacon. Ceux qui se tournent verra dire le font généralement, non pour être consumés par son brasier, mais pour trouver le réconfort dans la chaleur de son étreinte divine. C'est comme la pierre, c'est un objet qu'on peut utiliser une fois, on se régène et on peut le réutiliser en boucle, sachez que pour l'instant il n'y a aucune utilité à ça, à ce stade du jeu, mais on verra en temps et en heure à quoi ça sert, c'est très important, d'un point de vue lore, uniquement d'un point de vue lore, d'un point de vue gameplay ça a un petit intérêt, mais c'est surtout pour le lore je trouve, pour reparler au personnage. Alors il faut savoir que je suis resté bloqué sur cette étape de quête pendant très longtemps, alors qu'en vrai c'est hyper facile, c'est juste que je n'avais pas débloqué ce qu'il fallait. Donc là on ne peut pas avancer plus sa quête à la prisonnière torturée, mais si jamais vous voulez lui acheter des choses, c'est ici qu'il va falloir venir. Il me faut 8000, je n'ai pas moyen de débloquer 8000 je suppose. Non j'ai pas assez, bon tant pis, écoutez un jour je reviendrai pour acheter le truc d'apocalypse, actuellement je ne peux pas le faire. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette partie du guide sur Lords of the Fallen. Dans la prochaine partie du guide, on ira au niveau du repos à KinRang. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Je ne sais pas non plus activer la petite cloche pour identifier un cas sur le site de nouvelles vidéos, à me suivre sur mon compte Twitter, à me rejoindre sur mon serveur Discord, à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour de futures aventures, soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez, salut salut. Sous-titrage ST' 501